Une minute, une bibliothécaire Monsieur Mozart se réveille, d'Eva Baronski, édition Piranha. Il était le premier roman de cet auteur allemand, d'Eva Baronski, et ça a été une découverte du hasard dans une librairie. Monsieur Mozart se réveille, moi j'avais forcément en tête, comme peut-être beaucoup, le personnage d'Amadeus dans le film de Milos Forman, et ce livre met en scène Mozart qui se réveille 200 ans après sa mort, dans la Vienne contemporaine, donc il ne comprend pas du tout où il est, et on va le voir découvrir cette période contemporaine qui lui est si étrangère, si éloignée, on va le voir évoluer dans la vie, le faire des rencontres, se confronter à sa propre notoriété, puisque au moment où il passe devant une cathédrale, un concert d'une de ses œuvres est donné, donc c'est assez fascinant, cette espèce de retour vers le futur. C'est aussi un voyage dans cette ville, et un voyage dans notre présent, vu par les yeux d'un étranger. Donc c'est un roman qui parle de cette étrangeté, qui peut renvoyer à celle des migrants, des personnes qui n'ont pas les codes, donc c'est déjà assez touchant pour ça. C'est aussi un roman qui met en scène ce Mozart, donc qui se frotte au présent, qui évidemment se frotte à la musique, et Mozart, au XXe siècle, c'est un jazzman, qui a un talent incroyable pour se réapproprier tout ce qu'il entend et en faire naître quelque chose de magique. L'écriture d'Eva Baronski donne l'impression d'entendre la musique imaginaire jouée par ce personnage. Et puis Mozart, c'est aussi un amoureux. Il fait une rencontre magnifique qui relève de l'amour impossible. et ce roman est bâti en différents chapitres sur la construction de son requiem, puisque l'idée, c'est qu'il écrive son requiem et il aille au bout. Je ne peux pas en dire plus. Ce que je peux simplement dire de mémoire, c'est que quand on a terminé ce roman, on n'a qu'une envie, c'est le reprendre et faire redémarrer cette histoire. Voilà, c'est vraiment une très, très belle lecture.